Mesdames et Messieurs, bonjour. Ce soir, on directe d'un step et on commence tout de suite son journal avec un drame à Dunkerque. Agression d'un médecin par des jeunes de son quartier. Il s'agit là d'une deuxième agression. Les jeunes sont revenus suite à la plainte de médecin. Non seulement il a été agressé verbalement, mais aussi physiquement. Un tibia cassé, le médecin ne peut plus travailler et a la peur au ventre. Merci Aïsha. Il peut toujours près de chez nous accéder à un polonais. A piéto mortellement foussé par la chauffeur de taxi. Le 15 avril 2014, sur la route de Fournay, a givélt à automobilistes. A prévenu la gendarmerie. La victime a décédé sur la queue. Le chauffeur de taxi a été placé au gardou. Merci Vera. Malheureusement, son drame, son déroule, sauvons eux-mêmes un droit d'aider. Dites-nous en plus. Peu après 10h30, la semaine dernière, surlacée dans le sens France-Belgique, un accident a fortement perturbé la circulation. Il y a impliqué un seul véhicule au niveau du pont de la route d'Axem. D'après les premiers éléments recueillis sur la place par les secours, un conducteur du cinquantaine d'années d'origine de Brookerck a perdu le contrôle de son véhicule. Hypothèse avancée. Un malaise. Merci Dédé. Les travaux sur la digue occupent l'attention des habitants. Le témoignage de Fatima. Je me promène, s'ouvre, sur la plage de Malo. Il est important que le dallage soit bon. Mon fils habite à Malo et j'aime bien les terrasses de café. Fatima, on reste avec vous puisque vous parlez maintenant d'un bus bien pratique à Dunkerque. La gravité du bus, les week-ends et les jours fériés est une réussite. Je prends souvent le bus pour aller sur le marché de Dunkerque et me promener avec les copines. Chaque week-end, je ne pourrais pas le faire aussi souvent. Je devais payer. En 2018, il sera gratuit tous les jours. Bonjour. Côté France, c'est une émission qui fait scandale. Pauline nous en dit plus sur le dérapage de Cyril Hanouna. Le canular homophobe a valu à l'émission 20 000 signalements au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le présentateur a franchi une nouvelle étape dans la provocation le 18 mai. Après avoir posté une annonce sur le site du Viva Street, il s'est amusé à pillager de jeunes hommes homosexuels qui répondaient à cette annonce. Il imite un stéréotype de l'homosexuel, la voix et les gestes efféminés, ce qui pousse les inconnus à tenir des propos à caractère sexuel alors que ceux-ci ignoraient qu'ils passaient à l'antenne. L'association LGBT a déposé plainte. On poursuit avec le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron. Premier conseil des ministres, il était important pour moi de voir tous les nouveaux ministres sur France 3. Ils représentent la France. Il y a avant d'hommes que des femmes. Merci Fatima et Naïma. On poursuit avec vous avec une initiative citoyenne à l'école. Il est important pour nos enfants d'apprendre au collège la citoyenneté, de connaître les règles du vivre ensemble. Direction internationale. Avec les drames en attendant à Manchester. Un kamikaze s'est fait exposer à la sortie d'un concert d'Ariana la Grande à Manchester. Il y a eu 23 morts et sans cesse blessés. La plupart sont des jeunes anglais venus simplement voir leur idole. On part maintenant du côté du poché criant avec les déplacements de Trump. Donald Trump évoque une occasion rare d'apporter la paix. Pour la première fois, un président américain en exercice s'est recueilli devant les murs des Lamentations à Jérusalem au lieu du judaïsme. Il a déclaré « Nous avons devant nous une occasion rare d'apporter la sécurité, la paix dans cette région ». Merci Lucie. L'élection, ce n'est pas seulement en France. En Iran aussi, les résultats présidentels. Fatima. Les élections iraniennes ont eu lieu récemment. C'était non modéré. Monsieur Rouhani qui a été élu. Culture maintenant. On part à Paris dans l'univers de la mode. Paris a eu plusieurs défilés pondolianais. Pendant la Fashion Week, plusieurs grandes maisons de couturiers ont fait leur défilé. Le défilé Chanel qui s'est déroulé le 7 mars en Grand Palais a créé un grand intérêt. En effet, Karl Lagerfeld a eu l'idée de mettre une fusée au cœur du défilé. Paris. Merci Tatiana. La mode, c'est aussi de belles robes. C'est au mariage de Pipa, la soeur de Kate Middleton. En route vers l'Angleterre avec Pauline. Le 20 mai 2017, Pipa Middleton a dit oui à James Matthews, un multimilliardaire, homme d'affaires et ancien pilote de course. Elle portait pour location une splendide robe en dentelle blanche avec un décolleté de dos en forme de cœur et un col cheminé, signé du créateur britannique Jill Decon. Elle est arrivée avec son père Michael à bord d'une Jaguar décapotable de 1951. Ils se sont mariés à l'église de Saint-Marc-d'Anglofield. C'est la fin de ces informations. Merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale réalisée avec les participants de l'Instep à Dunkerque. Sous-titrage Société Radio-Canada